200 jeunes, 40 équipes prêtes à en découdre pour la finale de l'UFO Street. C'était ce samedi 3 juin à l'Arena Stade Couvert. Dans cet immense enceinte à Liévin, ces adolescents avaient tous déjà participé à au moins une étape de l'UFO Street. A Calais, à Boulogne, mais aussi à Los Angoels, comme pour ces jeunes Lévinois au tennis football. C'est une cohésion d'équipe, cohésion d'équipe, puis ils apprennent à connaître d'autres gamins. Donc du coup, ça fait du bien, ça les fait sortir de leur cité aussi, de leur zone de confort. Donc c'est bien. Cette finale régionale a permis de redécouvrir, comme toujours, des sports encore méconnus, avec des règles simples, le Pana, le Humble, un mini badminton, mais pas seulement. C'est un UFO Street standard, on va dire, mais là il est poussé XXL, avec des disciplines un petit peu surprises, qu'ils n'ont jamais pratiquées sur nos UFO Street d'étape. Comme le pool ball, on a des structures gonflables, donc ça donne une dimension supérieure sur le pourtour du stade du Lumigame. Donc on a posté des néons un petit peu ultraviolets, où les jeunes sont dans l'obscurité, doivent rechercher des choses. Donc ça donne une autre dimension de l'événement. Cette édition de l'UFO Street a réuni plus de 30 comités départementaux, avec 60 manches partout en France. Et pour gagner sa finale régionale, il ne suffisait pas d'être les meilleurs dans chaque sport. Il y a plusieurs critères qui rentrent en considération, on est aussi sur un projet à long terme. Donc du coup, c'est aussi de sensibiliser les jeunes à la construction d'un projet, au développement du projet, comment on commence, jusqu'où on va, quel est le but final. Donc tout ça va rentrer en considération au moment de l'annonce des résultats. Et en plein milieu de l'après-midi, nous avons tenté de savoir quelles équipes étaient les mieux classées. Pour l'instant, il y a les Mandela, les FC Bétune et les TTLH. Comment ça se passe pour l'instant, vos épreuves de ce matin et du début d'après-midi ? C'est bien ! On les a tous défoncés ! On les a goûtés, on les a dominés ! Oui ! On va gagner ! On va les dominer ! Finalement, les grands gagnants du Pas-de-Calais sont le FC Bétune. Ils ont décroché leur ticket pour représenter le département lors de la finale nationale. Elle se tiendra à Paris, les 1er et 2 juillet prochains.